et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec la compagnie des cygnes on se retrouve pour la suite notre petite aventure on s'était quitté à wild festé et on avait du coup souhaité la bienvenue à magic drops l'archer apprenti comme dans la partie précédente donc si je me compte pas donc bienvenue magic drops on était ici on avait 2056 de thunes donc avec un peu de bol on va pouvoir faire notre quête qu'est ce qu'on a de beau ici pas grand chose on a un marketplace est ce qu'on peut vendre des choses intéressantes genre ça les petites conneries là hop voilà cette petite merde j'ai pas envie qu'on paye et que ça nous descende n'est ce pas donc ensuite on va essayer de se trouver une quête alors on va aller à athènes d'orne pour essayer d'acheter un petit peu d'hydromel et ensuite on verra si on n'a pas moyen d'aller les vendre là bas et de prendre une quête toujours les détragés à vide dans la mais bon ben c'est la vie pas trop le choix dans les grandes villes on est encore beaucoup trop beaucoup trop méconnu alors on a un contrat qu'on avait déjà regardé ah oui c'était le truc à trois crânes donc on va se détendre deux secondes on a malheureusement pas eu notre événement pour les 2000 donc je peux pas trop dépenser des sous ouais encore qu'il y en a quand même trois là qu'on pourrait vendre avec un petit bénéfice intéressant donc on va le faire et on va du coup aller vendre ça là bas alors vu qu'on traverse la cambrousse on va se mettre en vitesse 2 en speed on essaiera de faire la quête à trois crânes peut-être quand on sera complètement remis parce que là on a toujours Olaf qui a le bras coupé donc tant qu'à faire autant commencer une quête en pleine forme avec notre étendard si on peut ce sera encore plus bonus allez on va vendre notre hydromel pour repasser à au dessus de 2000 avec une confortable avance ah il y a un nouveau contrat ici on va garder alors voilà hop hop et hop parfait on repasse à 2000 je pensais qu'on aurait plus de bénéfices que ça mais bon c'est pas ouf hein c'est 20 de bénéfices très très bien est ce que j'ai même pas regardé s'il y a des trucs qu'on pourrait acheter qui sera intéressant non tout est tout est en bon état donc rien de fou alors ce contrat une livraison une livraison une livraison pour dunkelbourg oh c'est le truc juste à côté donc il nous donne 220 couronne un peu plus peut-être allez 230 couronne on va dire oui on va regarder c'était quoi l'autre contrat je sais plus c'était quoi ah oui non là c'était à Elval c'était à des plombs on va prendre celle là ça nous fera un petit repassage par là bas gratos au niveau du reste barbier non temple ah un temple ouais si on pouvait soigner Olaf ça serait pas mal est ce qu'on peut vendre des trucs pour avoir suffisamment ouais on peut vendre un peu de hache on peut vendre un peu d'arc on en a trop un bouclier ouais on va le garder quand même ça c'est de la merde allez ça le fera on va aller demander à ces gentils prêtres de nous soigner voilà et du coup on est parti pour la trading caravane et ça y est on a notre ambition qui est remplie et du coup ça remonte le moral d'un peu tout le monde ce qui est cool parce qu'ils n'étaient pas trop trop dans le plaisir alors il nous faut donner ça à quelqu'un alors on a qui on a monkey qui a un très très bon moral il y en a Olaf qui a un très bon moral et en plus qui a des boosts Dudul qui a un moral pourri mais qui est niveau 1 alors Thieu est à l'arrière en armes d'as donc ce sera l'idéal mais il a un moral qui est vraiment mauvais Brand qui est pas mal mais bon il est plutôt vraiment fait pour taper Dudul qui pourrait être intéressant il aimait bien les armes d'as donc ça pourrait être sympa de l'avoir à l'arrière si on arrive à lui monter un peu son moral pour l'instant il est clairement pas ouf pour l'instant on va peut-être le donner à Olaf donc on va faire un petit changement de petite modification donc Olaf va aller à l'arrière avec l'étendard il va aller au centre d'ailleurs Thieu va repasser devant alors par contre il va prendre l'équipement plus plus bien sûr voilà hop toi tu récupères ça tu vas aussi lâcher ton cutter et tu la pointe on va lui filer un bouclier et une lance je pense voilà donc on a une ligne de lancier devant c'est pas optimal enfin c'est pas optimal si c'est d'un point de vue sauver la vie c'est optimal mais d'un point de vue efficacité c'est pas forcément dingue on est vraiment déj d'armure quoi qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme arme intéressante on a toujours le fléau qui est quand même très très bon le fléau on va filer le fléau à monkey qui a une très très bonne valeur de melee skill alors Falshag qui n'est pas content parce qu'il avait été ah oui il avait été humilié malheureusement est-ce que je le laisse puisque je lui filerai pas une hache alors une hachette non c'est de la merde une hachette ah j'ai pas donné le bon fléau pardon autant pour moi monkey je me disais pourquoi ce fléau et puis j'ai un bouclier qui est pas cassé là prends le bouclier pas cassé euh ouais bon on va rester pour l'instant au on va rester à la lance histoire d'être défensif en cas de besoin du coup on va te filer à lance pas cassé ok c'est parfait on va mettre euh on va pas mettre du dull sur l'extérieur par contre on va prendre son armure plus plus pour la filer à Falshag qui est sur l'extérieur voilà on est pas mal comme ça je pense c'est parti hop là on est prêt à affronter les brigands que le jeu voudrait nous envoyer avec notre petite caravane donc du coup au niveau soins nickel on est soigné au niveau réparation on est bien au niveau munitions on est large au niveau bouffe ça va au niveau thunes du coup on a ce qu'il faut alors qu'est ce qu'il se passe oula alors qu'on marche sur la route on trouve un enfant qui porte un collier visiblement très cher donc euh il est tellement lourd que ça lui fait pencher la tête en avant mais euh ce dérangement mineur ne suffit pas à effacer le sourire qu'il a sur sa face alors on a du dull qui chope le enfin qui repousse le gamin et qui chope le collier en lui qui lui demande où est ce que tu as vu ça donc le gamin cleur bien sûr il pleure pardon pas il cleur il pleure il essaie de récupérer son trésor mais il se prend un bon coup de pied qu'il envoie trois pieds à distance donc il dit eh c'est à moi rendez-le moi et on a du coup un autre enfant qui arrive en courant en portant un anneau aussi assez grand que enfin tellement grand que ça lui prend deux doigts ok c'est assez on cherche on cherche ce qui se passe et on trouve un marchand mort derrière une haie d'arbre on dirait qu'il a été euh battu à mort et du coup on a un gamin qui 40 ou 50 donc on a quand même ouais entre 40 et 50 gamins qui qui apparaissent et qui ont visiblement c'est parce qu'ils ont une pierre dans la main et qui sont visiblement ceux qui ont buté le marchand et on a leur leader qui nous dit euh qu'est ce que vous foutez là on lui dit qu'on va prendre les euh les affaires du marchand et ça le fait rire il nous donne je vous donne 10 secondes pour repenser à votre choix euh ou alors ça va chier est-ce qu'on peut se faire 50 gamins qui nous jettent des pierres ça peut piquer quand même hein ça peut piquer mais on va leur mettre une fessée alors malgré la euh malgré la force militaire miniature qui est devant nous euh on ordonne de prendre les objets donc euh le petit euh petit vermisseau en charge des opérations lance un cri de guerre et il nous dit à tout le monde de lancer des des pierres donc ils nous jettent des pierres on prend une formation euh typique de la tortue et on avance avec nos boucliers c'est un effort étrange on arrive pour euh on arrive quand même à atteindre le marchand et à récupérer euh ses objets et à se barrer du coup euh pendant qu'on se fait bah matraquer de pierres pendant tout le chemin donc le gamin euh secoue son poing vers nous il nous fait un doigt et du coup ils disparaissent pendant qu'on regarde ce qu'on a récupéré et on a du coup euh Falsack qui nous dit euh la vache j'ai vu des armées qui étaient euh moins courageuses que ces gars on a donc récupéré un anneau euh 54 couronne et par contre on a Olaf le fléau qui s'est pris un coup à la cheville alors on va regarder ce que ça fait euh c'est pas de bol hein tu venais juste de de soigner ton bras donc ça lui coûte un point d'action de plus par tuile et moins 20% d'initiative c'est pas très très grave il est à l'arrière avec son étendard c'est pas très très grave on a gagné un petit peu de thune et un anneau alors on va essayer de s'arrêter là voilà en speed il y a un nouveau contrat on va voir qu'on regarde alors on peut vendre l'anneau pour 266 on verra si on peut pas le vendre en ville pour plus intéressant on a également ici de l'hydromel qu'on va prendre dans l'optique de pouvoir le revendre au niveau du reste on a des munitions mais c'est pas dingue pas très très intéressant ils se sont fait raider pendant qu'on était pas là pas de chance alors et ah on a notre événement pour euh l'ambition suivante alors on doit essayer de découvrir quelque chose d'inconnu et le piller on peut essayer d'avoir 12 hommes on peut laisser de tomber les escarmouches et essayer de détruire un groupe d'au moins 12 opposants ou alors on doit nommer un sergent je pense qu'on va essayer d'aller à 12 hommes pour changer et on va arriver à dunkelborg parfait on récupère donc nos couronnes et ses wall supply parfait on va aller voir un peu ce qu'on peut y faire on a un chenille c'est vrai qu'on a pas racheté de chien on va racheter un chien on va racheter quick paw via la quick paw alors est-ce qu'il y a des objets intéressants ? ah un petit peu d'équipement ça peut être pas mal oh ça c'est bien ça pas d'aide laser à 97 on prend ouais ça aussi à 321 c'est presque mince ouais c'est un peu cher quand même c'est quand même un peu cher on va laisser tomber euh on a de la peinture ok on s'en fout de la bouffe on s'en fout notre hydromel on le vend rien du tout donc on va pas le faire les outils à 210 euh on va en acheter un on va regarder un peu ce qu'on peut recruter alors on a un déserteur non on a un tuer de bêtes non on a un braconnier un militien et un faux soyeur un faux soyeur euh il coûte pas cher on va regarder un peu ce qu'il vaut ok donc lui tout ce qu'il tue euh à chaque fois qu'il tue quelqu'un c'est euh c'est un c'est un coup fatal si l'arme l'autorise il est soif de sang bah il coûte pas cher on va le prendre tiens un petit faux soyeur avec une soif de sang j'aime assez l'idée alors qu'est-ce qu'il est bon ? il est très très bon en défense il a une bonne résolution intéressant bienvenue alors on va peut-être pas lui filer tout de suite ça euh ouais on a on a Dudul là qui a un équipement de merde on va lui donner hop un petit padded laser on va le mettre au centre lui alors il lui faut un bouclier il lui faut une lance une lance une lance ouais allez une lance allons-y pour une lance on va récupérer un casque ici et on va lui donner c'est vraiment la dèche de casque dans cette euh c'est assez ouf alors on va laisser pour l'instant Olaf sans casque parce qu'il est au centre donc du coup euh on commence à avoir une belle ligne je pense que false hag il pourrait très bien avoir autre chose qu'une lance c'est un truc un peu plus euh un peu plus efficace genre un peut-être un fléau lui aussi un truc comme ça là deux fléaux capable de frapper à la tête avec des lances c'est plutôt pas mal et comme ils peuvent aussi porter des boucliers on va tester ça ah le chien à qui on va donner le chien ? on va donner le chien un magic droops tiens hop prends donc le chien magic droops c'est pas mal c'est pas mal donc on a une petite ligne du coup euh on pourra reculer euh tueux je pense un moment pour prendre euh pour prendre euh pour reprendre sa fourche mais on va d'abord essayer d'entraîner un petit peu euh euh le nouveau le nouveau qu'on va renommer tout de suite alors le nouveau ce sera ce sera ce sera ce sera Tungle le décapiteur alors il veut une hache mais pour l'instant vu qu'on a que des hachettes pourries on essaiera de trouver une hache à une main et euh et on lui mettra on lui mettra une vraie hache quoi alors c'est Tungle Tungle je vais y arriver putain mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais je... Tungle le décapiteur voilà bienvenue Tungle le décapiteur donc pour l'instant tu auras une lance le temps de t'entraîner un peu mais dès qu'on aura des trucs un peu plus efficaces on te filera une hache euh ok très très bien donc on a recruté une personne on a encore un petit peu de soupe on peut malheureusement pas prendre de quête donc on va pas faire de fifou on va retourner à Tendorn voir euh... voir ce qu'il nous proposait comme quête euh... très très bien alors on va regarder un peu cette quête alors quelques paysans sont en train de faire du bruit à l'extérieur du hall de la ville alors on peut les entendre crier euh... nerveusement on a Torleaf le steward alors je sais pas ce que c'était comme rang le steward mais il a l'air d'être quand même plutôt riche alors je vais être clair avec vous mercenaires on a beaucoup beaucoup de euh... euh... comment... de rapports que des brigands sont prêts à attaquer cette ville si vous voulez savoir euh... ces rapports ont été amenés par les corps de femmes et d'enfants morts on a clairement aucune raison de douter que c'est sérieux est-ce que vous voudrez nous protéger ? 100 couronne d'avant c'est 410 qu'on s'est fait on va dire oui c'est quand même à Tendorn notre notre ville fétiche on va accepter et est-ce qu'on pourrait pas recruter quelqu'un en speed ? ah ouais non beaucoup trop cher ça c'est quoi ? un voleur ouais bof et un poacher non c'est beaucoup trop cher on va garder un peu de blé au niveau des trucs à vendre j'imagine qu'ils sont pas très très... ouais ils sont pas très très sûrs d'eux très très bien euh... ok parfait on va donc devoir patrouiller on va sauvegarder au cas où ce soit un truc de merde genre une armée de morts vivants n'est-ce pas ? allez, sauvegarde, voilà on va donc patrouiller un peu au cas où il y a des trucs qui soient raidés euh... bah ça va ils ont pas de... de... de settlement trop trop éloigné donc euh... bon on va espérer que c'est juste des bandits on a pas spoté de... de trucs de morts vivants ou d'orques ou autre saloperie du genre pour l'instant bon je sais pas vraiment s'il y a besoin de bouger ou s'ils nous préviendront mais au moins comme ça euh... on bouge alors qu'est-ce qu'il se passe ? oulala alors on a des cloches qui sonnent l'alarme 1, 2, 3, 4 donc 4 sonneries visiblement euh... non 5 la cloche sonne une fois de plus donc on est à 5 donc lui il est euh... c'est pas possible et apparemment c'est la sonnerie pour dire que les morts arrivent ouuuuh parfait juste alors que vous pensiez que c'était un contrat qui serait facile très très bien donc c'est finalement effectivement des morts vivants putain 10 morts vivants waouh pfff ok on va en speed ici euh... on va recruter quelqu'un bah écoute euh... toi j'espère que t'es potable parce que tu vas avoir du taf qu'est-ce qu'il a de beau ? il est brave et il est brave ok alors bah du coup on va euh... on va lui filer euh... un petit javelot et une épée une épée euh... une épée qu'est-ce qu'on a d'efficace d'un peu meilleure qualité on a ça ouais non des morts vivants il nous faut des armes de... il nous faut des armes contondantes donc on va garder les armes contondantes pour les gens qui ont besoin d'armes contondantes hop euh... ça on récupère en plus on est pourri au niveau équipement c'est la catastrophe euh... toi tu vas prendre ça et toi tu vas prendre ça tant pis pour les lances clairement c'est un peu triste mais tant pis pour les lances il va falloir tenir avec ce qu'on a on est 10, ils sont 10 euh... on va sauvegarder juste avant donc on va pas renommer le voleur tout de suite hein des fois qu'il euh... des fois qu'il décède mais euh... il y avait quelqu'un qui m'avait proposé d'avoir quelqu'un enfin d'avoir une personne à l'arrière avec euh... une javeline et un... et une épée alors... ouah putain en plus il y a des armes horreurs où il a regardé un écran c'est un bordel à cul ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud bon on sait pas où ils sont mais faut qu'on avance parce qu'il faut absolument qu'on chope le nécromancien donc on va s'approcher le plus possible pour essayer de choper le nécro au moins avec nos tireurs ouais viens là voilà toi tu vas venir ici parce qu'il est plutôt là j'espère qu'il a porté mais ça me parait chaud en plus putain il a boosté le Witherganger là oh ils sont 3 Witherganger ça va être la violence le machin qui a le temps d'avancer et de... ah et puis en plus il se protège bien sûr alors Witherganger 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 ouais bon là on a une portée minimale avec ça donc on va y aller comme ça est-ce qu'on peut lui tirer dessus putain il est trop loin quoi ça va faire chier bon il va falloir qu'on les... qu'on les fasse tomber et qu'on avance malheureusement on va aussi sortir le chien même si il va probablement se faire buter il nous faut de la... il nous faut de la masse pour les noyer là est-ce que j'essaierai pas d'avancer un peu après c'est le nécromancien qui va rejouer ouais on va avancer on va essayer d'avancer le maximum il a repris lui ok on avance on avance donc là la roue va faire un blocage ce qui est plutôt pas mal et ici ça serait bien de pouvoir le stun ouais parfait ça va annuler son... sa compétence là c'est nickel ici on va recharger et avancer toi passe ici 37% de chance on va tenter on rate ici on avance et on met un coup de lance ici on rate et on touche voilà ah putain c'est chaud ok on a réussi à en buter un c'est parfait on va essayer d'avancer petit à petit même s'il va complètement les faire les faire réapparaître au fur et à mesure raté nickel ok on a réussi à détruire plus ou moins son casque ici il va s'approcher là lui c'est tendu c'est tendu j'ai pas envie d'aller au contact parce qu'il faut absolument pas qu'on reste au contact on va faire un mur de bouclier ici tant pis on va attendre ici on peut même pas essayer de tirer sur lui ah putain je suis con il y avait un type là je suis au contact oh le con je peux reculer parce qu'il est stun heureusement mais j'ai déconné là ok parfait lui va là ce qui veut dire que lui va pouvoir nous attaquer enfin il va être obligé de faire le tour et tomber sur le mur de bouclier il arrive à le passer quand même ici on rate parce que sinon c'est pas drôle deux fois de suite parfait ok reprend le contrôle là dessus allez déjà velot raté enfin touché plutôt mais pas ouf ici il faut absolument qu'on arrive à se débarrasser de lui même si ça fait chier ici on va avancer 33% de chance 43% de chance distance de 2 distance de 2 pourquoi j'ai aussi peu de chance de le toucher lui bon bah tant pis on va essayer de on va essayer de se rater voilà parfait donc lui va taper fort là voilà ça va on a résisté ici il faut qu'on ouvre un trou dans la ligne absolument enfin voilà pour ça il faut réussir à taper ici on va essayer de se débarrasser de lui et de les contourner en s'appuyant sur la roue là ok il reprend le contrôle de ça donc il faut qu'on le stun ce mec absolument ouf le chien qui prend cher voilà ici on le fait on ouvre la ligne et on rate et on rate et on rate parce que j'ai 60% de chance pourquoi toucher ah on peut plus stun fuck et on rate et on rate en plus putain c'est dingue c'est ouf quoi ouais il va commencer à faire revenir des morts vivants le chien rate tous ses coups là du coup on est au contact d'une saloperie donc on va passer le tour dans l'optique d'espéré qui va crever vite alors ici est-ce qu'on peut réussir des coups ? non ici est-ce qu'on peut peut-être réussir des coups ? oui ah il reprend le contrôle de ça fuck il faudra qu'on arrive à le tuer parfait on va avancer du coup on peut pas tant pis ici le chien qui a réussi à résister ah putain il bouge là ici il faut qu'on bute ce mec parfait ici on se rate alors ici on peut avancer du coup jusque là on va le faire taper sur lui ici on arrive à buter celui-là mais on a pas assez de fatigue pour avancer malheureusement ici on lui met une tatane et on peut rien faire d'autre ici on peut taper sur lui et puis lui laisser un point de vie parce que pourquoi pas voilà là on peut tirer 8% de chance de toucher c'est un peu tendu on va essayer d'ouvrir la ligne plutôt et on se rate alors il contrôle celui-là ok très bien lui s'éloigne ah oui parce qu'il ressuscite putain bon le chien est vraiment pas efficace c'est décevant alors ici on va devoir passer à l'épée on a plus de javelines hop on avance ici est-ce qu'on a un tir intéressant on va finir celui-là parfait ici bah on va pas réussir à le buter malheureusement alors il ressuscite quelqu'un oh putain là ça va devenir tendu on va commencer à ne plus pouvoir avancer là toi tu vas attendre si on arrive à se faire celui-là ça le fera malheureusement on se rate parce que c'est pas drôle sinon ici on arrive pas à le finir ici on se rate mais les gens si vous voulez mourir il faut me le dire hein moi je vous vire de la compagnie et puis on en parle plus quoi enfin quel est le fuck là allez tape ah merde j'aurais du taper sur lui bon tant pis ici bah on va rien faire du coup avec lui pour l'instant comme ça il récupérera un peu de fatigue ça sera pas un mal le chien qui arrive à toucher ça fait plaisir ici on va se débarrasser de celui-là et ensuite de celui-là putain il en fait revenir d'entre les morts bon bah là va falloir qu'on passe à l'épée je crains parfait ici il le fait revenir du coup on le tue et on va avancer là pour mettre un peu plus de morale pfff ça fait mal hein ça fait mal ça fait mal il faudrait qu'on se débarrasse de lui pour éviter qu'il prenne mais on a raté malheureusement enfin on a réussi mais pas suffisamment toi avance là et tape sur ce con et n'arrive pas à le tuer parce que ça serait pas drôle sinon ah mais putain mais ils sont hyper costauds hein là voilà on va taper sur celui-là comme ça au moins il jouera pas voilà ici on va pouvoir avancer avancer alors ça serait bien de réussir à avancer au contact du nécro donc on va faire le tour même si c'est un peu compliqué bon euh... c'est qui ça ? tung deal ? tung deal ? ça serait bien que tu fasses sérieusement les choses là raté merde il soigne attend on a deux tung deal ? ah non mais c'était jean-claude pardon jean-claude jean-claude faut que tu vises tung deal tu fais bien le taf c'est bien continue ici magic droops va avancer avec derrière couvert par monkey parfait le chien a fait le taf ici on va essayer de se débarrasser de lui le nécromancien réinvoque des gens mais avec un peu de bol c'est le dernier nickel ici on va essayer d'avancer un peu par là on va essayer de se regrouper si on peut euh... là il faudrait qu'on le termine et on rate et on re-rate parce que pourquoi pas euh... ici est-ce qu'on peut le finir ? 75% de chance oui on avance toi... ah non pardon toi tu bouges pas t'as aucun recontact voilà tu le termines et après tu vas bouger voilà parfait hop là donc ici on va euh... on va rien faire on va attendre donc lui il saigne est-ce que j'ai quelqu'un qui a un... des bandages ? ouais lui il a des bandages mais euh... malheureusement on va essayer d'aller se mettre au contact derrière voilà parfait là je peux pas revoir qu'il y a des bandages malheureusement t'as une deal qui saigne là c'est un peu le drame bah toi tu vas te reposer du coup donc là voilà il va venir mais au moins on peut cerner le nécromancien le clébard va charger aussi le nécromancien et si c'est pareil on y va je sais plus s'il peut ressusciter des morts je crois pas non une fois qu'il est au contact il peut plus rien faire c'est parfait on y va on va peut-être réussir à sauver Tungy le décapiteur avant qu'il ne se retrouve vidé de son sang allez 80% de chance il est cerné ah putain il ressuscite toujours des gens ok bon à savoir ici on va lui mettre des petits coups d'épée parfait le chien va aller s'occuper de lui du coup toi tu viens là et puis bah du coup tu fais rien pour l'instant bah le mort vivant là il va mettre des plombes à se pointer donc on va pas se faire chier toi tu viens ici et tu vas mettre un petit carreau dans ses fesses hop toi c'est pareil tu vas venir là pour pouvoir lui tirer des flèches dessus même si pour l'instant tu peux pas pour l'instant on a personne qui a des bandages donc je continue d'avancer toi tu vas aller par là pour commencer éventuellement à te préparer toi t'as pas de bandages non plus donc c'est parti on va se mettre en position pour mettre tout ce qu'on peut donc lui il a des bandages mais malheureusement il ne peut pas parce qu'il faut pas être au contact et ça c'est bien dommage Magic Droops reprends ton arc et tente une flèche parfait le chien il tape et il rate ici ici on le termine nickel donc il reste plus que lui qui est du coup tout perdu il bouge même pas donc toi toi t'avais rien pour l'instant donc tu vas aller par là tranquillement te préparer Morio on va se pointer parfait on va recharger ah et on a plus de munitions on va prendre une petite hache et on peut pas donc on ne va rien faire on va avancer on peut même pas avancer non on a trop de fatigue Jean-Claude 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 il peut tenter une petite flèche et bah il a pas réussi à le tuer malheureusement hein va aller il va jouer ça va ça le tue pas un bandage voilà ça commence à devenir tendu je vais pas l'envoyer il est foutu de se faire buter donc on va rester à l'arrière hop une flèche ratée le chien il va mais il pourra pas taper bah écoute toi du coup je suis désolé Aïk mais tu vas y aller même si t'as juste ta petite épée parfait c'est fait c'était bien bien tendu donc Tungill juste une blessure légère ça va et du coup on a quelques niveaux au niveau du loot on récupère un bouclier grand un bloodgeon et 4 munitions ok le loot de fou quoi parfait donc bien sûr personne ne viendra vérifier ce qu'on a fait parce qu'ils vont être tous tous trouilleux bon bah Tungill n'a pas démérité et Aïk a fait le taf mine de rien donc on a récupéré un bouclier alors est-ce qu'il est bien ce bouclier ça c'est 15-15 ça c'est 20-15 parfait par contre ça enlève 14 de fatigue donc il nous faut quelqu'un qui a beaucoup de fatigue alors Falsag a 83 de fatigue donc on va peut-être le filer à Falsag hop là et du coup ça va permettre de donner un bouclier à Aïk et ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il faut qu'on reprenne par contre notre équipement donc tu es la pointe tu reprends ça toi tu gardes ça ici une lance pour Tungill le décapiteur Falsag il garde son fléau et Dudul le tazon il prend une lance également voilà ensuite les niveaux alors on augmente ça on augmente la fatigue on augmente un peu la vie ou la résolution 31 de résolution c'est pas ouf on augmente un peu la résolution hop là et on va prendre Student parfait ensuite Monkey Monkey on continue de lui augmenter ça on va augmenter la défense on a déjà A3 là c'est pas mal et au niveau des percs Backstabber alors Falsag non c'est Monkey Monkey il n'a pas d'arme particulièrement préférée pour l'instant par contre il a une bonne résolution c'était Tungill qu'on avait dit qu'on mettrait en Sergent donc pour l'instant ouais j'hésite 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 résilient résolution une crise ouais il pourrait toujours faire il pourrait toujours faire un bon Sergent quand même Monkey mine de rien et comme ça Olaf le Fléau retournerait devant il voulait son Fléau donc on va peut-être faire ça alors on va pas donner Rallye the Troupe parce que parce que pour l'instant il y a une ambition donc ça serait con de le faire et de pas avoir l'objet bonus de l'ambition donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre je pense plus 25% de résolution voilà et du coup Monkey va remplacer Olaf le Fléau qui va revenir devant avec son Fléau du coup hop hop ça en vire donne ton casque et ton armure toi tu prends ça tu prends ça tu donnes ton couteau et voilà et donc Monkey avec sa magnifique petite coupe de cheveux et notre nouveau sergent mais pas cœur on va lui filer peut-être une arme alors tout le monde a un couteau non toi tu n'as pas de couteau Tanguy tu n'as pas de couteau on va lui filer une arme de corps à corps ça par exemple c'est réparé donc avec 70 de résolution il pourra booster quasiment n'importe qui et ça c'est parfait on va le mettre bien au centre et on va arrêter l'épisode là on va peut-être prendre notre récompense quand même voilà 410 couronne et on est pas mal on va donc arrêter l'épisode là il est bien assez long j'espère qu'il vous aura plu un petit combat pas facile et quand même quelques recrutements sympas donc du coup je vais renommer les gens qu'il faut renommer notamment Aik et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous